Dans cette vidéo, je voulais vous présenter 2-3 pépites cryptos. Alors c'est en ce moment, ça va durer pas très longtemps, donc je vous le dis. Sur InfinityPad, vous savez, c'est un launchpad. Donc c'est une plateforme qui permet de faire des levées de fonds sur la Binance Smart Chain qui ressemble énormément à DAO Maker. Ils ont un partenariat avec DAO Maker, mais ce n'est pas DAO Maker qui gère InfinityPad. Attention, regardez bien le logo parce qu'il y a une espèce de copie. Ça s'appelle InfinityPad aussi et ce n'est pas le vrai. Donc, une des levées de fonds depuis longtemps, c'est Revolt. Revolt, c'est quoi ? En gros, ça veut être le Google de la défi. C'est-à-dire que tu veux, par exemple, stacker ou faire du farming sur le token XYZ, tu vas taper XYZ et il va te trouver le meilleur farming, le meilleur endroit avec le meilleur taux. Ça peut franchement être du lourd, mais après, bon, le projet, si vous voulez le conserver sur le long terme, c'est important. Mais sur des levées de fonds comme ça, limite, on s'en fout un petit peu. Bien qu'il y aura du vesting, c'est-à-dire qu'on va devoir garder le jeton pendant longtemps dans tous les cas. Il y a une première partie qu'on va vendre sûrement dès le début, dès l'IDO, parce que souvent, le token monte très fort et puis après, chute. Comme on peut le voir, par exemple, je vous l'avais montré sur le brocoli. Là, il y a eu une levée de fonds encore aujourd'hui, c'était le Heroes and Empires. C'est dommage, je n'ai pas été pris et on le voit bien, ce qui s'est passé, c'est que c'est classique. Alors, attendez, je vous le remets en une minute. Il y a eu une montée très, très forte pendant les trois premières minutes et à 14h03, on était à 0.35. On avait fait x35 sur le token. Et ensuite, on a rebaissé à 0.15 et c'est tout le temps comme ça. Néanmoins, la dernière fois, dans la dernière vidéo, je vous avais montré que sur le brocoli, je n'avais pas pu acheter de token. Mais là, j'aurais pu. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Ça a été beaucoup plus lent que sur le brocoli ou sur le brocoli, on avait coté direct à 2. Là, on l'a vu monter progressivement. Ça a commencé vers 0.16, 0.15. On est arrivé à vite 0.17 et puis là, on avait le temps d'acheter. Et c'est monté jusqu'à 0.35. Alors moi, j'avais utilisé, comme je vous disais, Gate.io et l'onglet Startup. J'avais loqué des DAO pour avoir une petite allocation en HE. C'est d'ailleurs la seule allocation que j'ai eue. A la base, j'avais mis un ordre de vente. Si ça peut vous intéresser, je vous explique un peu l'histoire de ce qui s'est passé parce que je n'ai pas filmé. J'avais mis un ordre de vente, la moitié à 0.37, la moitié à 0.47 avant l'ouverture. Mais le truc est monté beaucoup plus lentement que le brocoli. Donc, j'ai regardé ici sur DAO Maker, vous avez le carnet d'ordre. Et on voyait doucement que ça montait 0.17, 0.18, 0.19, 0.35, 0.30. À un moment, on a beaucoup, beaucoup hésité à 0.30. Donc, j'ai enlevé mes ordres précédents. J'ai vendu la moitié à 0.30, vous voyez, enfin un peu moins de la moitié, 56 dollars. À la base, j'avais investi 9 dollars, je crois, dans le token. Voilà, on le voit, j'avais 489, on va dire 500 HE. Et ça valait 1 centime. Donc, en final, c'était à peu près 5 dollars. Et, donc, voyant que ça butait, j'en ai vendu à 0.30. Et ensuite, ça butait beaucoup à 0.34, 0.35. Donc, j'ai vendu le reste à 0.34. Et au final, j'ai bien fait, je pense, parce que le plus haut, ça a été 0.35 et quelques. Voilà pour ce qui est de Heroes and Empires. Donc, souvent, pendant plusieurs jours, ça peut baisser. Là, peut-être que ça va me faire mentir. Mais franchement, je vais essayer de l'attraper demain ou après-demain. Si, pourquoi pas, il y a un peu de mou sur le marché, qu'on revient vers les 0.1. Ça pourrait être 0.15, ça pourrait être intéressant d'acheter le HE. Je le répète, comme d'habitude, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Et vous faites ce que je dis, vous ne faites pas. Libre à vous. On revient sur les levées de fonds et les deux pépites crypto. Revolt sur InfinityPad. Sur InfinityPad, pour participer, il vous faut vous inscrire. Mais si vous avez un compte DAO Maker ou InfinityPad, c'est la même chose. Ça se ressemble. Et vous n'avez pas besoin de recréer un compte. Par contre, vous devez déposer dans Volts des e-pad tokens. Alors, le cours de InfinityPad, on voit que pendant sa lancée, il était monté très haut. 0.063. Là, ça s'est calmé ces derniers jours. 0.03. Et là, on repart. 0.043. Voici pour ce qui est du cours. Alors, il faut que vous stackiez. Soit vous pouvez participer à la poule de liquidités e-pad BUSD. Soit vous stackz directement les e-pad. Et pour pouvoir participer, il faut stacker 25 000 e-pad au minimum pour être dans la première tranche. De 25 000 à 50 000. De 50 000 à 100 000, c'est une autre tranche. De 100 000 à 150 000, c'est une autre tranche. Et de 200... Bon, ben voilà, c'est par tranche, je ne sais plus exactement. Mais après, il y a une autre tranche qui commence à 200 000. Je ne sais plus si c'est 100 000, 200 000 ou 100 000, 150 000, 150 000, 200 000. Moi, je suis dans la tranche plus de 200 000. Mais vous pouvez commencer avec 25 000 uniquement. Voici le projet Revolte et dernier projet. Je vous l'ai dit parce que c'est dommage de rater. Participez, allez-y. Il y a 725 allocations, ce qui est énorme, franchement. Pour 200 BUSD, souvent, on voit qu'il y a 500 allocations. Là, 725, c'est super. Et il y a un deuxième projet. Alors, lui, je l'attendais depuis longtemps. Je suis content aussi. Il y a 780 allocations. C'est vachement bien. C'est sur DAO Maker. Là, il vous faut au minimum 2000 DAO tokens pour participer. Et vous n'avez plus que 22 heures pour vous inscrire. Ce sera une allocation de 250 BUSD. Vu que j'ai gagné récemment la levée de fonds sur Dark Frontiers, je ne pense pas que je vais être sélectionné. J'ai mis, en ce qui me concerne, 4000 DAO power. Et The Three Kingdoms, c'est un jeu play to earn. Franchement, je vous incite à aller voir. Ça a l'air d'être de la grosse bombe. Ça mêle NFT, ancien empire chinois, guerre et tout. Les jeux où tu bastonnes et tu peux gagner de l'argent. Ça a l'air d'être une pure tuerie. Bon, il y a souvent le fonds d'investissement, la X21. Il est sur tous les bons projets. Alors, lui, il ne se trompe pas. Je le vois à chaque fois. Et voici pour ce qui est des crypto-monnaies. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Ça fait grandement plaisir. Et si vous voulez utiliser la plateforme Gate.io pour faire du trading, je vous mets un lien de parrainage dans la description. Ce qui fait que quand vous vous inscrivez, vous aurez 20% de moins sur vos frais de transaction à vie, je crois. Ce qui est très intéressant parce que si vous ne passez pas par un lien, vous gagnez zéro. Et moi aussi, je touche 20% de vos frais de transaction. Autre chose, je vous mets un lien Celsius. Celsius, j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Ça vous permet de créer un compte et de gagner 12% sur vos stable coins par an. Et d'avoir surtout plein d'airdrops en stable coins avec plein de codes promo, en BNB, en ADA. Enfin bref, allez voir mes dernières vidéos. Et renseignez-vous un peu sur la plateforme. Sur ce, à bientôt.